On accueille aujourd'hui sur notre plateau deux personnes en charge de l'organisation du festival FURI Aurore de Saint-Fraud et Cécilia Bayvert Bonjour, enchantée, Cécilia, bonjour, Aurore, enchantée Je vous invite à vous placer Vous avez chacun un micro pour parler, ce sera plus facile Merci beaucoup d'être venu en tout cas sur notre plateau Alors du coup, si je ne me trompe pas, Cécilia, vous êtes chargée de la communication et des relations publiques du festival FURI Et Aurore, chargée du développement du festival Donc FURI, c'est un festival de cirque et de théâtre de rue qui a lieu à Châlons-en-Champagne au mois de juin, chaque année Du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver cette année au festival ? Alors cette année, le festival a lieu du 5 au 10 juin, donc à Châlons-en-Champagne, comme vous l'avez dit On va retrouver du théâtre de rue et du cirque, on accueille 24 compagnies cette année Ce qui fait 170 artistes, il y a 7 créations 2017, donc plusieurs premières Et nous avons en tout, du lundi au samedi, 47 représentations Qui sont réparties dans toute la ville de Châlons-en-Champagne ? Dans toute la ville de Châlons-en-Champagne Ok, je vous propose de regarder un petit extrait ? Oui ? Oui ? Oui ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Comment il a évolué depuis ses débuts ? Alors, il a beaucoup évolué, forcément, aux 28 ans. Au début, il n'y avait que 2-3 jours de programmation. Et on était plutôt sur 6 compagnies. Et au fur et à mesure des années, il s'est densifié, il s'est étoffé. Et on a fait un festival d'une semaine. Et le nombre de compagnies a également beaucoup augmenté. Par contre, ce qui n'a pas changé depuis le début, depuis 28 ans, c'est ce que défend Fury, c'est le soutien à la création. À ce moment où les compagnies tournent un peu pour les premières fois, c'est pour ça que Cécilia a bien précisé, cette année, on est sur 7 créations de l'année. Depuis 30 ans, c'est ce qu'on défend. On défend les jeunes compagnies et les nouvelles créations. Alors, comment se passe la relation avec l'école de cirque de Châlons-Champagne ? Justement, est-ce qu'il y a un lien avec ce festival ? Eh bien, ça se passe très bien. Oui. Effectivement. En fait, l'histoire de Knack et Fury, ça a presque grandi en même temps. Le Knack a 30 ans, Fury a 28 ans. Donc, on a toujours un peu évolué côte à côte. Et les liens avec les étudiants sont réguliers tout au long de l'année. Et il y a notamment quelque chose qu'on met en place depuis à peu près 5-6 ans, avec une promotion d'étudiants. C'est ce qu'on va appeler un laboratoire de recherche artistique où une compagnie invitée du festival travaille avec une promotion d'étudiants toute la semaine en amont du festival pour produire une forme, une création in situ spécifiquement pour le festival. Vous avez des petites infos pratiques à faire passer à nos spectateurs ? Eh bien, oui. Oui. Donc, toute la programmation du festival est en quasi-totalité en accès libre. Vous avez seulement deux spectacles payants. Donc, la compagnie Léolienne qui jouera à la Comet le jeudi 8 juin et la compagnie Alixem qui jouera le vendredi 9 et le samedi 10 juin. Et vous pouvez retrouver toutes les informations directement sur le site internet de Fury. Qui s'indique en bas de l'écran. Merci à vous, Cécilia Aurore, d'être venue sur notre plateau. On le rappelle juste les dates du festival. Voici l'affiche du festival Fury qui a lieu du 5 au 10 juin 2017. Et on a hâte d'y être pour voir la programmation que vous nous réservez. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.